La news d'hier, une breaking news qui est intervenue en plein live les amis, c'est le recrutement de Wub, ou de Vub, Wub je dirais, du côté des paris éternals. On ajoute un DPS, un roster qui en avait bien besoin, qui plus est sur une méta très orientée Genji pour le moment, en tout cas on a vu énormément de Genji sur la première semaine, et on a surtout vu un Naga un peu en difficulté sur ce héros, non pas que Naga soit mauvais sur Genji, mais il y a simplement des spécialistes qui font que le gap entre Naga qui est simplement ok sur Genji et des spécialistes comme Sparkle, comme Sam, comme Proper, comme d'autres aussi dans différentes équipes, et bien on l'a vu, Paris a souffert, Paris qui aurait pu s'adapter, moi j'aurais aimé voir notamment de la écho du côté de Naga, on a vu de la écho côté Houston Outlaws, on a vu de la écho aussi du côté des New York Excelsior avec Pelican, avec Yaki, c'était on va dire une variante potentielle aussi à la composition employée par Paris Eternals, ça n'a pas été le choix. Ce qui me plaît dans ce recrutement, avant de parler du joueur, c'est la réactivité de Paris Eternals, Paris Eternals qui est quand même une équipe qui a très peu de budget, l'un des plus petits budgets, on est parti sur un roster 6 joueurs, 6 joueurs c'est le minimum, donc 2 tanks, 2 supports et 2 DPS, j'avais dit pendant mon Power Ranking, quand on parlait de l'équipe de Paris Eternals, je disais non pas que je n'ai pas confiance en Glister, non pas que je n'ai pas confiance en Naga, mais j'ai peur que pour couvrir tout le spectre potentiel des métas, couvrir tout le hero pool de DPS, notamment face à certains spécialistes dans certaines métas bien spécifiques, et on l'a vu sur la première semaine avec les Genji, Paris risque de souffrir, vraiment, et ça a été le cas, et donc Paris réagit, Paris réagit vite, et Paris recrute donc un joueur américain. Alors on n'avait pas trop le choix du côté de Paris Eternals que de recruter un joueur américain, puisqu'on le sait, c'est toujours compliqué administrativement, les visas, de faire venir un Européen, de faire venir un Coréen, donc on va dire que le pool potentiel de joueurs DPS recrutables était relativement limité, et le choix s'est donc porté sur Wubb, qui est un jeune joueur américain, alors il a 21 ans, c'est un joueur qui a évolué sous les ordres notamment de Get Amazed, à l'époque où il jouait pour Second Wine, Third Impact également, il a joué dans l'équipe académique des Florida Mayhem, qui n'existe plus, et dans la foulée, il a rejoint les American Tornado, qui est l'équipe composée de cracks, on pense à Ogil Travaillolet du côté d'Atlanta, on pense à Sam également du côté des San Francisco Shock, à Coluge aussi, à Falls côté Vancouver Titans, à Speedily, qui a également signé chez les Atlanta Reign, ou encore Hydron, le DPS des Florida Mayhem, et donc Wubb complétait un petit peu ce roster, mais Wubb était une espèce de remplaçant dans le roster des American Tornado, quand on a fait le tour un petit peu des Game Contenders sur les mois de mars, avril, juin, juillet, où American Tornado a clairement dominé la scène américaine, et bien Wubb ne jouait pas. Voilà. Par contre, c'est un joueur qui maîtrise quand même un certain nombre de piques, c'est un spécialiste Genji, c'est un joueur qui peut aussi jouer du Doomfist, et des piques de type It's Can, donc il complète plutôt bien, on va dire, le pool de héros de Naga, le pool de héros aussi de Glister, Glister qui s'impose quand même sur, ne serait-ce que la première semaine, comme le carry de l'équipe de Paris Eternals. Si Paris Eternals a un peu déçu lors de sa défaite contre San Francisco Shock, a même un peu plus déçu contre Florida Mayhem en perdant 3-1, je dirais que Glister a attiré son épingle du jeu, et qu'il était haut niveau, et qu'il a embrassé le costume un peu de carry, il a pris ses responsabilités, on en attendait beaucoup, lui le seul coréen du roster de Paris Eternals, je trouve qu'il a répondu présent, notamment sur Soldat76, c'est principalement le pic qu'il a joué. Donc Wubb vient compléter ce roster de Paris Eternals, il y a une petite vidéo best-of, alors encore une fois, il ne faut pas non plus juger le joueur uniquement à ce genre de play, des plays sélectionnés sur le volet, moi-même je peux faire un best-of, et puis je ne montrerai pas les mécaniques de Wubb ou autre, mais on ne recrute pas un joueur sur un best-of. On recrute un joueur après l'avoir triale, après avoir échangé avec lui pour être sûr que sa mentalité, on va dire, corresponde aussi à l'état d'esprit de l'équipe de Paris Eternals, qui aujourd'hui est sur place, est à Los Angeles, donc terminé, on ne joue plus directement dans sa chambre ou dans son salon, mais on joue dans une gaming house, et il y a une vie aussi avec le reste de ses coéquipiers, donc il faut avoir, on va dire, les ressources, le tempérament nécessaire pour que ça se passe bien. Donc j'espère que du côté de Paris Eternals, ce recrutement inattendu quand même, mais satisfaisant et nécessaire, je dirais même dans la méta actuelle, espérons que ce soit pour le mieux, en tout cas c'est ce que je souhaite. Moi je suis plutôt, alors je ne suis pas trop pipé par ce joueur, c'est un bon joueur, mais encore une fois je vous dis, en termes de compétition, et notamment sur la scène T2, on n'est pas sur une valeur sûre de type Speedily, Hydron, ou autres joueurs en fait des American Tornado, qui pour le coup, eux, ont vraiment joué en Contenders, et ont vraiment dominé la scène. Wab, ce n'était pas non plus, ce n'était pas le titulaire numéro 1 de l'équipe, c'était plutôt le super sub, le spécialiste, et dans les métas qu'on a vus ces derniers mois en Contenders, eh bien Wab concrètement n'a pas joué, mais ce qui ne l'a pas empêché de saigner la ranquette, ce qui ne l'a pas empêché non plus de s'éparpiller un petit peu, c'est un joueur qui avait pris sa retraite aussi à un moment, qui est parti un petit peu sur faire du Valorant, comme ça, for fun, il y a quelques clips, quelques best-ofs de dispo aussi sur sa chaîne YouTube, mais voilà, espérons qu'il revienne, et qu'il apporte quelque chose, qu'il puisse se révéler pour cette saison 2022 d'Overwatch League, moi je demande à voir, est-ce qu'il sera titulaire dès le prochain match de Paris Eternel, est-ce qu'il a déjà été approuvé par l'Overwatch League, ça aussi c'est une question qu'on est en droit de se poser, a priori sur le tweet, on n'attendait pas la confirmation de la Ligue, Wab devrait donc être parisien, et ce, dès la semaine qui arrive, et un match important, un match, je n'ai pas envie de dire winnable, mais quand on voit le calendrier des Paris Eternel, qui vont affronter Houston, Dallas, Enco, jouer cette semaine contre Toronto Defiant, c'est peut-être le match le plus accessible, on va aussi jouer Washington Justice, du côté de Paris Eternel, donc pas facile, pas facile comme calendrier, pas idéal peut-être, pour lancer Wab dans le grand bain, mais affaire à suivre, moi je demande à voir, et en tout cas je suis plutôt satisfait du profil du joueur, satisfait aussi et surtout de la réactivité de Paris Eternel, et de voir qu'il y avait encore un petit peu de sous dans les caisses, pour pouvoir, si besoin, renforcer l'équipe. Voilà. Sous-titrage ST' 501